Nous ne reconnaîtrons jamais la victoire de M. Paul Biya. Le Cameroun souffle. Les Camerounais soufflent. Il faut que ce monsieur aille se reposer. Nous sommes fatigués. On est fatigués de M. Paul Biya. Qu'il nous sorte de ce PV. Tant qu'il ne nous sortirait pas de ce PV, nous n'allons jamais reconnaître la victoire de M. Biya. Et alors, le Cameroun nous appartient. Le peuple Camerounais revendiquera sa victoire. Si ce sont ces gars qui veulent gouverner ce pays, alors qu'ils sachent qu'ils vont nous trouver en route. Tous ces États où les chefs d'État ne se sont pas exprimés, il n'y a pas de président en Afrique du Sud. Je leur ai dit ici, la chance que Paul Biya a, c'est que c'est le professeur Camteau qui va être candidat. Si M. Camteau veut être président de la République de ce pays, ce pays va se détruire. M. Camteau, vous êtes un conciliateur, vous êtes un homme calme, vous êtes un homme posé. M. Biya vous doit un peu sa liberté à partir du 7. Il devrait nous nommer un gouvernement. Et les ambassadeurs, c'est 37 personnes qui ont fait cette proposition. Mais sauf que le professeur Maurice Camte se positionne comme un gars qui dit non. Les gars, ça peut entraîner le trouble. Il le dit clairement comme ça. Clairement ! Et il passe à la décision, il part en brèche tout ce qu'on a dit. Mais dites-moi un peu, un homme qui ne vous suit pas pour les troubles, comment peut-on le poursuivre pour des troubles ? Si le professeur Maurice Camteau nous avait suivi, alors il y aurait trouble. Mais il a dit, moi je ne veux pas de trouble. Et quand il a dit qu'il ne veut pas de trouble, parce que moi je voulais le trouble, je me suis mis de côté. La politique ne doit pas enlever de nos esprits la petite fibre humaine que chacun de nous devrait porter en lui. Si M. Camteau veut communiquer sur Corona, qu'il le communique sur Corona. Qu'il laisse tomber ces histoires de rumeurs de la rue, parce que sinon il risque d'être ramené dans la rue. En tout cas, moi je vais le ramener dans la rue, pour que les Camerounais sachent en fait qui il est, M. Camteau. Partout où les chefs d'État ne se sont pas exprimés, est-ce que ça fait moins de ces chefs d'État-là, des responsables dans leur pays ? Moi je dis qu'il faut savoir raison garder. Nous ne reconnaîtrons jamais la victoire de M. Paul Biya, le Cameroun souffle, les Camerounais souffle, il faut que ce monsieur aille se reposer, nous sommes fatigués, on est fatigués de M. Paul Biya.